Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur Faux et Raison, chaîne de réflexion et de théologie catholique. Donc, c'est une vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que je suis avec Marine Guermet. Donc, un peu spéciale pourquoi ? Parce qu'on va traiter d'un sujet en particulier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'être catholique. Mais surtout, ce qui m'importe, c'est de présenter Marine et que vous voyez un petit peu quelles sont nos divergences d'opinion, nos différences et nos ressemblances surtout, parce que Marine va donc faire des vidéos aussi sur la chaîne. Et donc, j'ai une nouvelle collaboratrice et ça m'enchante beaucoup. Alors, je disais, on a quelques différences, mais surtout, ce qui nous rassemble, c'est qu'on est tous les deux fans et obsédés de théologie, disons, si je peux m'exprimer ainsi. On s'est rencontrés à Paris récemment et on s'est dit, pourquoi pas faire des vidéos ensemble ? D'autant puisque tu voulais faire toi-même une chaîne YouTube. Autant que nous fassions cela ensemble et que tu me rejoignes, je pense que ce sera très intéressant, très porteur et voilà. Donc, peut-être que tu pourrais te présenter en quelques mois ? Oui, alors, merci beaucoup Thomas de m'inviter sur ta chaîne. C'est très gentil, je trouve que c'est un projet absolument, c'est un projet magnifique et surtout le fait de l'ancrer donc poids catholique, bien sûr, et théologie. Et en le faisant avec rigueur et tout, ça me plaît beaucoup. Écoutez, moi, je suis doctorante, j'essaye péniblement de terminer un doctorat de philosophie que je fais à l'École pratique des hautes études à Paris, en gros la Sorbonne pour ceux qui ne connaissent pas trop, et à l'Angelicum qui est l'université pontificale des Dominicains à Rome. Et aussi, donc ça, c'est en gros mon travail à 15 ans. Et après, du coup, j'enseigne, je donne aussi quelques cours. Pas trop, avant le temps de terminer la thèse, mais pour l'instant, mon poste le plus fixe, c'est prof d'anthropologie au séminaire de Versailles. Et puis, bon, après, dans d'autres endroits. Et après, ah oui, j'organise aussi des conférences, là, l'année prochaine, en lien avec notamment l'Institut Thomiste de l'Angelicum. Et l'année prochaine, on va faire des événements passionnants au Bernardin, auquel Rémi, pardon, Thomas, va participer. Super, très bien, merci. Ah oui, je trouve ce que je trouvais justement un petit peu marrant, disons, très intéressant, c'est que je trouve qu'on est différents, mais on se complète d'une certaine manière, parce que, bon, moi, je suis belle, soit tu es française. Donc, il y a un catholicisme beaucoup plus franco-français qui va plaire, je pense, aux gens qui nous regardent, si je puis dire. Et puis, en plus, tu as un côté, tu es plutôt baigné dans le catholicisme, ce qui n'était pas mon cas, donc, comme converti. Et puis, alors, tu es une femme. Je sais bien qu'aujourd'hui, ça apporte d'une certaine manière. Donc, c'est bien, on va pouvoir dire que ma scène est inclusive. Il n'y a pas assez de femmes qui regardent notre chaîne. La chaîne, il faudra raison, ce qui est un peu dommage. Je me demandais d'ailleurs un peu pourquoi. Je voulais réagir en commentaire par rapport à ça. Voilà. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a plus d'hommes dans la théologie, mais je ne sais pas. Il n'y a pas le cas partout. C'est intéressant parce qu'en Allemagne, il y a beaucoup plus de théologiennes que de théologiens. Voilà. Mais bon, l'Allemagne, c'est un sujet de débat, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que j'allais dire ? Donc, voilà, maintenant, nous allons donc traiter d'un sujet, voilà, simplement. C'est peut-être un peu libre. Donc, ici, il va s'agir de se demander, de poser la question, qu'est-ce qu'être catholique ? Parce que peut-être que ça vous est déjà arrivé aussi, qu'on vous demande c'est quoi être catholique. Je trouvais que c'est intéressant de répondre à la question aussi si quelqu'un qui n'est pas du tout catho, ou alors quelqu'un qui s'intéresse au catholicisme se demande vraiment c'est quoi le centre. Voilà. Bon, ça va rester subjectif. On ne va pas du tout dire la même chose parce que voilà, ça va être une surprise pour l'un et l'autre. Déjà, il y aura des points quand même. On ne sait jamais. On a la même religion, normalement. On verra. On va simplement, moi, je vais d'abord présenter ce qu'est être catholique selon moi et puis juste après, tu vas le faire aussi. Et puis, on en discute un petit peu. On ne va pas faire trop trop long non plus, mais voilà. Alors, être catholique, c'est quoi ? Alors, je l'ai fait en trois slides différents et j'ai commencé par quelque chose qui peut paraître surprenant, mais voilà. Donc, être catholique, pour moi, c'est d'abord admettre quelque chose. Alors, c'est vrai que j'ai une théologie assez théocentrique ou théocentrée, c'est-à-dire que certains ont une théologie plutôt christocentrée. Moi, c'est plutôt théocentrée parce que ma conversion a commencé par Dieu, par ailleurs. La question de Dieu, plus générale de Dieu. Et être catholique, pour moi, pour commencer, ce serait admettre que je ne suis pas autosuffisant. Il y avait un prêtre une fois qui m'a dit qu'au début de ma conversion, il a dit « Thomas, tu n'es pas autosuffisant ». C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on est précédé par quelque chose. J'ai vu Macron, d'ailleurs, qui disait dans une vidéo « J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous précède, quelque chose qui est au-delà du contingent ». Bref, je ne sais pas pourquoi je cite cela, mais ça m'a fait rire, cette vidéo. Une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Donc, c'est admettre que je ne suis pas autosuffisant. C'est-à-dire qu'on a un sentiment de dépendance à un au-delà de soi-même, c'est-à-dire un Dieu créateur, quelqu'un qui nous crée, qui fait notre nature. Donc, je dis souvent « Dieu est principe et fin de mon existence ». Et puis, c'est la condition de ma liberté, c'est-à-dire que s'il n'était pas de Dieu, eh bien, oui, c'est ça, je subirais un petit peu les choses. Bon, c'est la question du libre arbitre aussi, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Et puis, il y a une relation avec Dieu. Et c'est aussi par la présence en moi de l'Esprit de Jésus-Christ, c'est-à-dire que je ne suis pas seul. Et puis aussi, être catholique, c'est recevoir, ce n'est pas être autosuffisant, en le sens où on reçoit l'Évangile par la médiation d'hommes et de femmes qui m'ont précédé, c'est-à-dire qu'il y a une tradition. C'est-à-dire que l'Évangile, je l'ai reçu. Il y a une tradition, c'est aussi les Écritures. C'est-à-dire que les Écritures, c'est une tradition d'une certaine manière, dans le sens où il y a les événements du Christ qui ont été rapportés. Et j'avais bien sûr besoin que la foi soit thématisée pour pouvoir croire vraiment. C'est-à-dire qu'on ne croit pas sur base de rien. Et donc, la communion ecclésiale, c'est-à-dire que l'Église, visible et invisible. Et puis, j'ai besoin non seulement des dieux et des autres. Par exemple, les sacrements, s'il n'y avait pas les prêtres, comment pourrais-je célébrer les sacrements et puis communier ? Donc voilà, c'est admettre déjà qu'on est dans une communauté et aussi qu'on est en relation. Donc, le chrétien est un être de relation. Ensuite, alors, après, on réagira à tout ça. J'ai noté, alors je ne sais pas si j'ai été inspiré, mais c'est croire, être catholique, c'est croire en un savoir pour connaître. C'est-à-dire, c'est croire, c'est-à-dire une question de confiance, en un savoir, donc un contenu, un savoir dans le sens contenu, il y a un contenu de la foi, pour connaître, c'est-à-dire connaître au sens d'avoir une rencontre, une relation. C'est le sens un peu biblique. Bon, après connaître, il y a aussi le sens biblique de relations intimes, on va dire, avec une personne, mais ça, c'est autre chose. Et donc, c'est-à-dire que, pourquoi un contenu ? Moi, c'est un peu peut-être une obsession pour cela, mais c'est-à-dire qu'il y a d'abord l'essentiel, le kérigme, Jésus est Christ, fils de Dieu, sauveur. C'est le kérigme dans Paul, acte des apôtres aussi, et puis, première lettre de Jacques, etc. Enfin, les lettres de Jacques, etc. Donc, c'est-à-dire qu'admettre le centre, c'est Jésus Christ, fils de Dieu, sauveur. Donc, kérigme, c'est la proclamation, et puis qui se développe dans le symbole des apôtres, ou le symbole de Nicée Constantinople, le dogme. Pour moi, ça, c'est l'essentiel. On va dire que je suis un absolutiste, je m'en fiche. Pour moi, l'essentiel, c'est le dogme, c'est-à-dire, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, etc. Donc, le credo qu'on connaît bien, et c'est ça qui permet d'éclairer toute la vie chrétienne. Voilà. Et ce n'est pas très à la mode de dire cela, mais je pense que c'est essentiel. Et être catholiste aussi, c'est aussi les trois vertus théologales, c'est ça aussi que je trouve central. Dans la vie chrétienne, c'est la foi, l'espérance, la charité, comme ce qui anime et informe notre caractérisme de l'existence chrétienne. La foi, c'est le don de Dieu, c'est-à-dire qu'elle nécessite aussi une disposition intérieure, une capacité d'accueillir, etc., et puis un assentiment de la raison. Et puis, il y a l'espérance qui est liée à la promesse de salut. Ça, c'est un petit cadeau que Dieu nous fait, je dirais, parce que c'est l'attente joyeuse et confiante du royaume, de notre accomplissement le tout total. Donc, je dis souvent qu'il y a déjà un avant-goût de royaume sur Terre quand on croit. Et puis alors, la charité, aimer Dieu et son prochain, ce qui est donc le plus grand commandement que Jésus nous donne, d'ailleurs. Il dit, c'est quoi le plus grand commandement ? Il va citer ça, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et puis aime ton prochain comme toi-même, donc un commandement qui est similaire. Et puis, c'est répété dans les lettres de Paul, et puis dans la première lettre de Jean, et puis saint Augustin insiste là-dessus, saint Thomas aussi, qui nous dit, donc la charité, c'est, par exemple, saint Augustin dit que le premier est au-dessus de nous, c'est Dieu. Donc, il demande qui faut-il aimer de charité ? Il dit Dieu, et puis le second, c'est nous-mêmes, et puis le troisième, c'est notre prochain, et le quatrième est au-dessous de nous, notre corps. Augustin n'était pas, il ne faut pas croire qu'Augustin détestait le corps, comme on le dit toujours, je ne sais pas quoi. Il est incarné, ça, il le sait très bien. Il le sait très, très bien. Et saint Thomas, Dieu, il disait donc aimer de charité Dieu nous-mêmes, notre prochain, donc, et parmi les prochains, l'ennemi, il a pas mal insisté là-dessus aussi, je crois que c'est dans, oui, c'est dans la seconde d'apparse de sa somme, aimer aussi ses ennemis. Alors, on n'est pas obligé d'aimer aveuglement, et surtout pas le péché dans la personne, mais en tout cas, aimer la personne pour ce qu'elle est pour une créature de Dieu qui est en lien avec nous, d'une certaine manière. Et alors, j'avais une dernière slide qui va en deux secondes, pour terminer, être catholique, c'est communiquer la bonne nouvelle à son tour, parce que si on est, enfin, je veux dire, je dis souvent ça, c'est mieux que gagner au loto de se convertir, et donc on a envie quand même de le partager, parce qu'on n'est pas égoïste. Et puis alors, c'est la vie sacrémentaire, sur laquelle je n'ai pas beaucoup insisté d'ailleurs, peut-être que ce sera plus ton cas. Et je vais m'arrêter là, parce que pour moi, c'était le centre, et puis maintenant, tu auras peut-être des choses bien différentes à dire. Je arrête de partager, et nous revenons à toi, Marine. Oui, alors merci beaucoup. Donc moi, enfin, vraiment, là, comme tu l'as dit, je ne suis pas en train de réagir sur sa présentation. Tu m'as demandé de préparer une petite présentation, donc je présente, et puis après, on pourra discuter. De toute façon, il y a forcément des points de main. Alors, oui, déjà, en fait, ça peut paraître évident, mais je tiens à le dire. Moi, je trouve que YouTube, c'est une plateforme absolument extraordinaire pour pouvoir témoigner de sa foi, comme le Christ nous a demandé de le faire. Mais, comment dire, je n'ai pas d'autorité. Enfin, voilà, ce n'est pas parce que quelqu'un arrive sur YouTube et dit « bonjour, je suis catholique », et voilà ce qu'est la foi catholique, qu'automatiquement, il faut le croire. Et moi, la première d'ailleurs. Donc, si on veut vraiment savoir ce qu'est la foi catholique, eh bien, il faut aller voir dans l'écriture, dans la tradition de l'Église. Et l'instrument le plus récent et commode que le magistère, que l'Église nous donne pour ça, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Ce n'est pas qu'il y a tout dedans, mais enfin, il est quand même extrêmement bien fait. Donc, c'est un peu une référence. Si vous vous demandez est-ce que c'est catholique ou pas, si vous voyez des catholiques qui débattent entre eux, eh bien, il y a une référence autorisée pour le faire, c'est d'aller voir le catéchisme, quoi, et l'enseignement officiel de l'Église. Voilà. C'est important de le dire, d'ailleurs, et par rapport à ça, donc, comment je m'exprime ou Marine, enfin, on va essayer de, de toute façon, sauf peut-être pour cette vidéo, mais se baser toujours sur des références. Et puis, par exemple, je voulais signaler aussi que les vidéos du style coup de gueule, comme je l'avais fait, bon, les gens aiment bien, mais c'est trop personnel. Je crois que ce n'est pas l'essentiel de cette chaîne, c'est d'abord de rapporter ce que les spécialistes disent, quoi. Bref. Et exactement, pour le catéchisme, c'est-à-dire que c'est comme Guillaume Brecht, les gens catholiques ne lisent pas assez le catéchisme, alors que je trouve que c'est très bien, aussi. Il est sur Internet, sinon, ça coûte, je ne sais pas, ça coûte vraiment pas très cher en édition de poche. Ouais, non, c'est 10 euros, je crois. Donc, voilà, en fait, je tenais à le dire, parce que je trouve que c'est quand même une responsabilité de parler de la foi. Alors, qu'est-ce que je dirais ? Eh bien, d'abord, le catholicisme, c'est d'abord une foi. Une foi, c'est-à-dire, on croit, on croit, on croit dans ce que Dieu nous révèle, qu'il est contenu dans les Écritures, transmis par une tradition, une tradition ininterrompue et qui ne s'achève pas, on n'a jamais fini d'épuiser la compréhension qu'on a de la révélation, et sous un régulateur qui est le magistère de l'Église. Bon, après, ce n'est pas du tout un cours de, je ne sais pas comment tu as vu fondamental, mais voilà. Donc, on croit à une certaine révélation, mais qui est transmise par des intermédiaires, en fait. La foi n'est pas… Alors, la foi est extrêmement importante, le Christ insiste beaucoup dessus. Par exemple, à un moment donné, dans l'Évangile, il dit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez dans celui qui l'a envoyé », c'est-à-dire le Christ lui-même. Si on veut un condensé du mystère chrétien, eh bien, on peut faire exactement ce que tu as fait, c'est-à-dire se reporter au crédo, qui est la synthèse la plus commode pour comprendre un petit peu le centre de la foi. Et alors, qu'est-ce qu'on croit ? Parce qu'on croit à Dieu qui se révèle à nous, c'est une grâce, on ne pourrait pas avoir ce mouvement d'adhésion d'intelligence sans grâce de Dieu pour ça, c'est un don que Dieu nous fait, mais on croit, il y a un contenu, en fait, ce n'est pas juste une attitude du cœur, ni une attitude d'intelligence, il y a un contenu, et qui est contenu, comme je le disais, dans le crédo, les dogmes, etc. Et on croit, en fait, Dieu va nous parler de lui-même, et il va aussi nous parler de nous-mêmes, en fait. Il va, à la lumière, il va nous parler de lui, de son dessin sur nous, de son dessin de salut sur nous, et il va nous révéler un petit peu notre identité et notre vocation. Et au cœur de la foi, eh bien, il y a le mystère du Christ, et spécialement le mystère pascal, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Christ qui nous ouvre la vie. Alors, c'est ce qu'on appelle un peu le kérigme, le centre de la proclamation de l'Évangile. Alors, j'essaie d'en trouver des formulations, par exemple, ça, c'est une formulation vraiment très, très courte, une phrase que j'aime beaucoup dans l'Évangile, dans une lettre de saint Jean. Donc, en fait, l'existence chrétienne, ça consiste à recevoir et à vivre la grâce qui vient du Christ, et d'une certaine manière à se conformer au mystère du Christ, qui est un mystère de mort, de mort au péché, et de résurrection dans une vie nouvelle. En fait, qu'est-ce que ça veut dire se conformer au Christ ? Eh bien, le Christ est le fils de Dieu, le fils unique engendré de Dieu, et nous, nous sommes appelés à être les enfants de Dieu dans un sens d'adoption. On est appelés à être les fils adoptifs de Dieu, d'une certaine manière, par grâce. Et voilà, c'est ça, en gros, ce que signifie se conformer au Christ, et pour cela, c'est le Christ qui est la source et le modèle de notre existence chrétienne. Comment est-ce que la grâce parvient jusqu'à nous ? Eh bien, le canal numéro un, c'est les sacrements. Alors, les sacrements, il y en a sept, c'est par ça que c'est un petit peu la source de toute notre existence chrétienne, et comme toute vie, eh bien, on commence par la naissance, et c'est le baptême, en fait, qui nous fait naître à la vie de la grâce. Et après, bon, là, il ne s'agit pas de faire un exposé sur les sacrements, mais les sacrements structurent l'existence chrétienne. Par exemple, il y a la pénitence qui nous permet de nous guérir et de nous relever du péché, et il y a ce qui est, comme dit le Concile Vatican II, la source et le sommet de la vie chrétienne, l'eucharistie, qui nourrit en nous, vraiment, qui est nourriture et qui nous permet de nous unir à Dieu, de recevoir la grâce qui vient de Dieu. Alors, cela dit, être catholique, donc là, j'ai essayé d'ébaucher un petit peu la foi, le Christ, le mystère du Christ, les sacrements. Ce n'est pas seulement, comment dire, comme le disait une formule de Benoît XVI qu'on cite souvent, ce n'est pas seulement une adhésion à un système d'idées, ni même une simple éthique, une simple morale, c'est vraiment donc adhérer à une personne, le Christ, mais ça va transformer aussi toute notre vie. Et ce n'est pas seulement non plus une série de rites initiatiques, même si les rites sont absolument fondamentaux et ont un rôle de source pour nous, les chrétiens. Donc, c'est, eh bien, en fait, la vie chrétienne, c'est, comme disait un roi, c'est vivre une vie nouvelle. C'est comme, alors, il y a une expression traditionnelle qui est très belle, qui dit qu'on est in via, ça veut dire en chemin, c'est un chemin, en fait, notre existence, et qu'on va in patria vers la patrie. Et la patrie, c'est quoi ? C'est Dieu et la communion des saints. Simplement, comme tout voyage pour arriver à destination, eh bien, il y a une carte et il y a, un moment de fois, si on veut, tous les chemins, comme dit le Christ, il y a un seul chemin qui mène vers la vie éternelle, et c'est celui que le Christ est venu nous apporter. Donc, voilà, donc il y a un chemin qui sont les commandements et les préceptes que le Christ nous a transmis, il nous a expliqué comment vivre les commandements. Il y a le serment sur la montagne, qui est absolument magnifique, qui donne non seulement, enfin, qui explique qu'il faut suivre la loi, mais surtout avec l'esprit de la loi, les deux étant inséparables. Donc, voilà, donc, en fait, être chrétien, ça va changer toute notre vie en la centrant complètement sur Dieu et sur le Christ, et en nous donnant un petit peu les moyens pour le faire, notamment par l'intermédiaire des préceptes, et après, l'Église est notamment en charge de nous expliquer, au fur et à mesure, qu'il y a des nouvelles questions qui se posent, ce qui va être conforme à l'existence chrétienne, ou ce qui ne l'est pas, sachant qu'en fait, d'une certaine manière, il y a quelque chose de complètement fou dans le message chrétien, dans le sens où, en fait, parce que Dieu nous a fait à partir de rien, on est vraiment créé par Dieu et complètement sauvé par Dieu, il n'y a que Dieu qui peut tout nous demander. Donc, en fait, toute notre existence est ordonnée vers Dieu, mais c'est le seul qui peut le faire sans que ça soit un totalitarisme et qui va même nous libérer de toutes les formes de totalitarisme. Nous sommes de Dieu et nous allons vers Dieu. Et on peut tout donner à Dieu et on n'y perdra rien, au contraire, parce qu'en fait, c'est Dieu qui nous a fait et qui nous a fait pour le bonheur. Voilà. Donc, il n'y a pas de concurrence entre Dieu et la créature, quoi. Voilà. Je crois que je suis déjà trop longue, mais c'est ça, je vais terminer par un petit peu. On dirait, mais voilà, mais bon, les catholiques, vous êtes des chrétiens, je pense qu'il y a une image qui vient, je crois, de Saint-Jean Bosco ou d'autres, qui est une triade qui dit, voilà, il y a trois signes qui généralement montrent que là, vous êtes dans quelque chose de spécifiquement catholique, surtout le dernier. Alors, il y a la Vierge Marie, la vénération envers la Vierge Marie. Alors, ce n'est pas du tout Dieu, ce n'est pas un culte, mais en tant qu'elle est la mère de Dieu et aussi, un petit peu, elle synthétise en elle notre vocation. Ça veut dire qu'elle reçoit la grâce, c'est vraiment celle qui s'est fait purifier au maximum et sanctifiée par la grâce de Dieu. Et non seulement elle s'est sanctifiée, mais aussi, on est appelé à la transmettre et à être des médiateurs et des intermédiaires de la foi. Donc, Dieu, non seulement nous sauve, mais en plus, il nous donne d'être des instruments de salut pour les autres, même si, évidemment, la relation à Dieu est toujours directe, mais les médiateurs ont leur importance, parce qu'on est incarné, voilà. Il y a l'Eucharistie qui est au centre de la vie chrétienne avec le sacrifice eucharistique qui nous fait profiter des fruits de la passion du Christ et qui nous unit au Christ. C'est un truc complètement fou, c'est-à-dire que le corps du Christ est réellement présent et on peut se l'assimiler d'une certaine manière, c'est fou. Et alors là, pour le coup, parce que là, les orthodoxes seraient assez d'accord avec nous, je pense sur la Vierge Marie et l'Eucharistie, même si les protestants ne nous suivent pas trop là-dessus. Là, pour le coup, il y a la place du pape, c'est-à-dire que le Christ nous a fait ce grand don qui est Pierre et ses successeurs pour assurer une unité dans la transmission de la foi et aussi dans les repères, tout ce qui est moral et sacrement, qui permet l'unité et la cohésion de l'Église. Il n'y a pas de culte du pape, le pape est au service de l'unité et de la transmission de la foi, mais c'est lui qui garantit l'unité et un signe qu'on est catholique, c'est qu'on est en communion avec le successeur de Pierre et les évêques et les prêtres qui aident les évêques. Donc voilà, c'est forcément complètement incomplet et imparfait, mais voilà la synthèse qui me vient à l'esprit si on me demande de dire ce qu'est la foi catholique. Super, très bien. Vous voyez, je n'ai pas menti aux auditeurs. Marine est très intelligente, plus que moi, elle a plus de culture théologique et plus spirituelle. Donc voilà, je suis content d'être en contact avec toi pour la suite de la chaîne. Donc c'est parfait. Écoute, je suis d'accord avec toi en fait. Et surtout, à un moment où tu as dit, effectivement, je crois que ce n'est pas une morale. C'est ce que Bonasès dit. Ça veut dire que ce n'est pas juste un système d'idée, une morale, même s'il y a bien sûr une vision du monde dans le catholicisme et bien sûr, il y a une attitude chrétienne. Mais le cœur, c'est la relation avec Dieu et c'est même ça qui l'entraîne en fait. Ce n'est pas non plus un gnosticisme où il y aurait une espèce d'adhésion mentale à Dieu et puis le reste, on s'en fiche. Ça passe dans toute notre vie. C'est une phrase qu'on retient souvent de Benoît XVI et qui est très juste. Oui. D'ailleurs, c'est un truc qui, je dois avouer, me tracasse beaucoup. C'est-à-dire que c'est le fait de centrer toujours la foi catholique sur des pratiques, sur une morale à suivre, des règles à suivre scrupuleusement dans sa vie au quotidien. Enfin, ce que je trouve dommage parce que ça ne respecte pas complètement notre autonomie et notre conscience donnée en tant que chrétien. Évidemment, il y a des choses. Il y a effectivement des prescrits moraux, d'une certaine manière, mais ça ne fait pas le centre. Ça, c'est un truc qui, je dois avouer, me dérange. C'est-à-dire de voir la foi chrétienne comme une orthopraxie plutôt qu'une orthodoxie. Ce n'est pas comme dans le judaïsme où finalement, on trouve des juifs qui sont athées. Ça peut nous paraître bizarre, mais chez eux, il y a une pratique qui importe peut-être plus que le croire, alors que nous, c'est le croire qui était au centre. Et c'est ça aussi qui fait une spécificité du christianisme, je crois. C'est un détachement par rapport à une pratique pharisienne, disons. Je pense aussi que le contenu de la foi et puis ce qu'on croit nous permet de faire en sorte qu'on puisse agir correctement au jour le jour. En fait, je ne suis pas sûre de… Je crois que je comprends un peu l'idée de ce que tu dis, mais je ne suis pas sûre de comprendre très concrètement ce que tu entends. Parce que je crois que parfois… Enfin bon, j'essaie de m'exprimer simplement, mais je pense qu'on n'a pas à opposer ou mettre en concurrence des choses qui sont censées peut-être unies. Par exemple, bon, après ça dépend de ce qu'on entend par morale, mais vivre de façon droite et juste, ça fait partie, bien sûr, de la vie chrétienne et de l'être catholique. Et en fait, il n'y a pas de concurrence entre les différentes dimensions. La foi nous apprend à regarder les choses et à regarder le monde d'une façon nouvelle et exige de nous une vie nouvelle aussi. Voilà, il y a la foi, il y a la morale, il y a les sacrements. Mais ce n'est pas en concurrence, quoi. C'est un peu comme l'espèce d'opposition que je ne trouve pas très juste entre, il y a le chrétien intérieur et le chrétien extérieur. Ben non, je ne vois pas la pertinence de devoir choisir entre les deux. Donc oui, en même temps, ce n'est pas, disons, des espèces de règles, des cases à cocher et tout. Mais par contre, oui, ça doit vraiment imprégner notre vie. Et oui, il y a des règles, quoi. Très concrètement, il y a des choses, des pratiques ou des actes qu'on pose qui nous éloignent de Dieu et d'autres qui nous en rapprochent, quoi. Voilà. Je ne sais pas. Bien sûr. Bien sûr, et c'est le péché, etc., quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est simplement, évidemment, qu'on ne peut pas séparer les deux, évidemment. Mais c'est parfois étonnant, je trouve, qu'on va placer, par exemple, dans les disciplines théologiques, on va placer parfois l'éthique, on va mettre beaucoup plus en valeur l'éthique que la dogmatique, par exemple. Mais ce que je veux dire, et puis, évidemment, ce qu'enseigne l'Église sur l'éthique, moi, en fait, je suis entièrement d'accord, évidemment. Mais après, c'est ce qui me gêne en pastoral, par exemple, c'est que des jeunes vont dire être catholique, oui, c'est d'abord respecter certaines pratiques, quoi. Et puis, alors qu'ils ne croient pas complètement. Enfin, moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'ils vont dire, ils vont mettre beaucoup d'importance sur des pratiques. Pas sacramentaires, mais des trucs, enfin, des règles. Et par contre, ils vont dire, ah ouais, Marie, mère de Dieu, et Théotocos, ça, j'y crois pas, je m'en fiche. Enfin, c'est très étonnant, quoi. Donc, voilà. C'est peut-être mon obsession aussi parce que je suis en train de faire des travaux sur l'éthique sexuelle de l'Église. Je dois avouer que ça me saoule, quoi. Je veux dire, c'est pas ça pour moi. C'est pas ça pour moi, être théologien, et dire, pourquoi tu ne peux pas coucher ? Enfin, voilà. Je comprends qu'on puisse apprécier. Je pense que là aussi, où on ne peut pas mettre entre parenthèses l'éthique, c'est que l'éthique, c'est un peu comme pour les questions liturgiques. Alors, il ne faut surtout pas parler de liturgie maintenant, mais comment dire ? C'est un petit peu ce qui… Le concret de notre vie, en fait. Un risque qui est… Enfin, tout… Ça a du cas par cas, en fait. Chaque personne a ses points de progrès où on doit tous purifier d'une certaine manière notre foi, notre vie chrétienne, etc. Mais c'est là où Dieu nous attend dans le concret de notre vie. Et parfois, oui, c'est forcément un lieu de passion très forte. Mais je ne sais pas, je trouve que le Christ et Saint-Paul, par exemple, insistent beaucoup là-dessus. Mais après, c'est vrai que… En fait, c'est un tout, quoi. Ça veut dire, voilà, on est baptisé, on reçoit la grâce du Christ, et maintenant, on vit, on essaie de se conformer vraiment à ce que le Christ attend de nous. Et ça passe. Alors, en fait, ça dépend aussi de ce qu'on entend par l'éthique, parce qu'on est aussi, je pense, très imprégné par une conception post-qu'ancienne de la loi qui en fait une espèce de légalisme, où c'est des règles qu'il faut appliquer en impératif catégorique ou quoi, alors que, bon, la conception catholique, et notamment, c'est Saint-Thomas qui sert de référence numéro un là-dedans, c'est vraiment que faire pour vraiment être heureux et développer le meilleur de notre humanité. Et voilà, et ça touche parfois, effectivement, des domaines intimes de notre vie, mais c'est quand même important. Après, c'est sûr, bon, il y a une gradation, mais c'est pas, je ne sais pas, par exemple, dans le corps, le cerveau et le cœur sont plus importants que les mains et les pieds, mais les mains et les pieds, ils sont quand même nécessaires pour un équilibre d'ensemble. Mais en fait, ce qui est gênant, en fait, et là où ça devient hyper polémique et où c'est vrai que les patients peuvent très vite l'emporter sur la raison, on va dire, dans la façon d'en parler, c'est que ça touche, en fait, notre vie concrète. Un autre point, c'est qu'est-ce que n'être pas catholique, du coup ? Le truc que je voulais dire, justement, c'était cette idée que ce n'est pas juste respecter les règles, c'est un croire. Et puis moi, je trouve ça dramatique quand quelqu'un me dit qu'il rejette un point du dogme. Par exemple, je suis très, très, je suis presque triste quand quelqu'un me dit, non pas qu'il a péché, mais qu'il rejette l'idée que Dieu est tout puissant. Parce que pour moi, il y a aussi un je m'en foutisme et puis même démission de la raison. Ils se croient intelligents en disant cela, mais en fait, ils ne savent pas le justifier. Et puis, quand ils le justifient, ils vont dire, Dieu n'est pas tout puissant parce qu'il n'a pas réagi à tel événement. Alors que ce n'est pas vraiment ça. J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc voilà, et c'est pour ça que je ne serais protestant parce que c'est une religion presque différente pour moi. C'est-à-dire qu'en tout cas, dans certaines églises, ils rejettent des choses comme ça de manière très facile. Selon moi, si on rejette un élément du credo, il y a tout qui s'écroule comme un domino. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. En fait, c'est un tout. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui est assez beau, c'est que les... Par exemple, ce qui est contenu dans la foi, donc le dogme, ce n'est pas juste des phrases juste à poser les unes après les autres. Tous les éléments de la foi se comprennent les uns à la lumière des autres. Donc par exemple, si on prend la question de la puissance de Dieu, ben oui, en fait, s'il n'est pas Dieu, il n'est pas tout puissant, il ne peut pas nous sauver non plus. Et on ne comprend même pas l'identité du Christ et l'immensité de son amour parce que si le Christ n'est pas vrai Dieu, si Dieu n'est pas Dieu, c'est un problème, mais le Christ, il est vraiment Dieu. Et c'est ça qui est très beau, c'est qu'il est venu se faire homme alors qu'il est Dieu et justement tout puissant, omniscient et qu'il a fait le monde, etc. Enfin voilà, je crois que les vérités de foi se comprennent aussi les unes à la lumière des autres comme un tout organique et pas comme une... Oui, il y a effectivement un système, je crois. Oui, ce que je trouvais intéressant, c'est que tu as commencé par la question de l'autonomie et c'est vrai que la question de l'autonomie et pas l'autonomie, en fait, c'est vrai qu'il y a d'abord, enfin, on reçoit d'abord dans la foi et on apprend aussi à mettre sa vie sous le regard de Dieu et vraiment à centrer sa vie sur Dieu et par rapport au dogme, là. En fait, je pense qu'il y a un problème aussi de posture, alors je ne suis pas du tout en train de juger ou de me trouver supérieur à des gens qui auraient du mal avec tel ou tel point de la foi, c'est pas du tout ça, le but n'est pas du tout de se comparer à d'autres ou de juger les personnes, surtout pas. Mais, comment dire, en fait, si à partir du moment où on commence à s'ériger en juge de ce qu'on doit croire ou pas, il y a quelque chose qui est problématique dans le sens où, voilà, c'est quelque chose qui nous vient d'en haut et c'est pour ça que ça peut nous sauver, en fait, c'est pas purement une émanation de notre cervelle ou de nos opinions personnelles. Voilà, c'est peut-être un peu plus sûr. D'ailleurs, c'est ce qui est le plus dangereux d'ailleurs dans la vie chrétienne, je crois que c'est l'orgueil, quoi. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dit au début, moi, je sais pas, moi, je trouve ça magnifique de se dire qu'on s'en remet dans les mains de Dieu et dire que moi, j'ai pas envie de dire que je suis pêcheur, enfin, je trouve que, putain, si tu me laisses tomber ça, c'est un peu orgueilleux. Et puis même dire je rejette des éléments du dogme juste parce que j'en ai envie, enfin, je veux dire, on s'érige quand même en spécialistes ou en je sais pas, mais enfin, c'est bizarre. Alors, je voulais juste, bon, je crois qu'on a déjà dit pas mal de choses. Ce qui m'importait, c'était te présenter. Et alors, je voudrais terminer sur le fait que, donc, tu feras aussi des vidéos, des interviews de spécialistes. Oui, alors, pour l'instant, je vais essayer de le faire, mais pour l'instant, j'ai très, très peu de temps qu'on le faire, j'essaie de me lancer. Faut que je termine ma thèse, en fait. Et voilà, et après, j'essaierai de faire de mon mieux. Ce sera à partir de novembre plutôt, alors. Oui, sans doute. Je ne demande jamais ça, mais on a un compte Paypal et un compte buy me a coffee, là, a coffee. Et donc, c'est important, là, parce que, personnellement, je suis fauché, bon, on est jeunes, voilà. Et en plus, Marine a besoin de faire des bonnes vidéos parce qu'on est, elle habite à Paris, enfin, tu habites à Paris, moi, en Belgique, donc on ne sait pas toujours se rejoindre pour le matériel. Et donc, il faut que tu puisses avoir du matos, donc n'hésitez pas à faire des dons si la chaîne vous intéresse. Voilà, je remercie beaucoup tout le monde, je te remercie surtout Marine. L'année qui vient va être géniale sur la chaîne. N'hésitez pas à donner vos suggestions aussi en commentaire pour des sujets qu'on pourrait traiter ou des spécialistes qu'on pourrait interroger. Écoute, enfin, vraiment, merci Thomas, je suis heureuse de participer même si j'espère pouvoir m'y investir vraiment. La question, c'est une question de priorité, mais en tout cas, je trouve que c'est une très belle chose. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup et à bientôt tout le monde pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501